Et l'instant, est une photographie, une représentation figée de notre univers. La modification, ne serait-ce que d'un infime élément d'une telle image, revient à créer un tout nouvel univers. Chaque ligne de temps est ainsi guidée par une volonté. Par exemple, la vôtre. À présent, imaginez votre existence capable de naviguer à travers les potentialités, capable d'arpenter les voies que vous aviez alors laissées inexplorées. Imaginez votre conscience replongée dans un instant vécu et jetée son dévolu sur une autre décision, prenant à leur corps, instantanément, dans une nouvelle réalité. Il faut que je... Alors, vous êtes venu ici pour revenir dans le passé, n'est-ce pas ? Oui. Vous savez, échapper à une conséquence non désirée, c'est s'exposer à d'autres. Avez-vous suffisamment imaginé les retombées de votre nouveau choix ? Je... Je suis sûr de moi. J'ai longtemps réfléchi. Tiens. Bon, tu vois, ça s'est plutôt m'apaisé. Ouais. Eh, David. Quoi ? Je dirais à Domi que tu t'es bien émerdé. Ok. Et vous faites le cache, on y dépose où ? T'inquiète, ça, je m'en occupe. Alors ? Eh bien, mon cher Fred. La montre de Steph. Et... Le téléphone de Marc. Ah ouais ? Pas mal. Eh bien, pour moi, ce sera... Le collier de Clara. Ok. C'est moi qui met le point ce soir ? Hmm... Ça dépend. Tu savais que Lucien allait se marier bientôt ? Non. Eh bien, moi non plus, figure-toi. Je viens de l'apprendre. Mais t'es sérieux, là ? Vous n'avez pas marre de jouer à ce jeu-là ? Désolé, Sarah. Mais c'est plus qu'un jeu. C'est une tradition. Au bout de sept ans, vous auriez pu vous lasser. D'ailleurs, Fred, fais pas trop le con, il y a Dominique qui vous regarde. Non mais t'inquiète, t'inquiète, ça va. J'ai l'impression qu'il t'aime bien. Et... C'est pas toujours le cas avec de nouveaux. Parce que je te connais aussi. Ouais. Enfin, s'ils te connaissaient aussi bien que moi, je pense qu'ils se méfieraient un peu plus. Bon allez, on va ramener tout ça. Bien évidemment, il vous est primordial d'avoir précisément identifié la cause que vous souhaitez altérer. Malgré ce... C'est le moment. Malgré ce... Nul ne peut prédire avec certitude ce qui découlera d'un tel changement. Et... Si quelqu'un vous prétendait le contraire... Ce ne serait que du charlatanisme. Assieds-toi. Fred se sert dans la caisse. De quoi ? Ça faisait quelques temps qu'on avait des fuites qu'on n'expliquait pas. C'était forcément à l'interne. Alors, on a scruté tous les comptes. Tous les flux. On l'a suivi. Et on l'a fouillé chez lui. Ecoute, Domi, je te jure, j'étais pas au point. Calme-toi, calme-toi. Je sais que t'es pas dans le coup. Ça fait... Deux ans que tu es avec nous. J'ai encore beaucoup de projets pour toi. Bordel, Domi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ecoute... On peut pas laisser passer ça. Il a trahi... Tu connais les règles. Ecoute-moi bien. Je veux que ce soit toi qui est en charge. C'est important pour moi. J'ai confiance en toi. Bon. Jusqu'à demain, David. Que l'on puisse rapidement classer cette affaire. Bon. Vous serez projeté juste avant l'événement que vous souhaitez changer. Ceci... Ceci sera votre dernier lien avec notre univers. Vous ne disposerez que d'une étroite fenêtre pour agir. Dès que vous aurez modifié votre choix, brisez la sphère. Et vous resterez dans cette nouvelle réalité. Vos souvenirs s'y raccorderont instantanément. Et votre nouvelle action y trouvera sa cohérence. Mais comprenez-moi bien, Monsieur Tanner. Vous en oublierez même jusqu'à mon existence et celle de cet endroit. Et votre nouveau choix sera pour vous le seul que vous n'ayez jamais fait. Bien évidemment, si vous tardez à briser le bulbe, celui-ci vous ramènera dans notre présent. est-ce que vous êtes prêts ? Êtes-vous prêts, Monsieur Tanner ? ... ... ... ... J'espère qu'il envoie quelqu'un d'autre. Je préférais pas t'en parler, je voulais pas t'impliquer. C'est raté. Enfin bon, ça change plus rien maintenant. Je vais pas te rendre la tâche plus difficile. Qu'est-ce que t'as à faire ? Mais putain Fred, tu veux arrêter tes conneries, bordel ? Il faut qu'on se barre. Il y a Sarah qui... Mais David ! Ça marchera pas. Domi va jamais nous lâcher. Alors qu'il y en a au moins un de nos deux qui s'en sortent. Écoute, Sarah est dehors avec une voiture, des plaques, des billets, il y a tout ce qu'il faut. Ils vont nous reprendre direct, ils sont sûrement déjà tous dehors. Écoute, on a plus rien à perdre. Allez viens, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Êtes-vous prêts, Monsieur Tani ? Non ! Je suis prêt. ... L'instant est une photographie, une représentation figée de notre univers. La modification ne serait-ce que d'un infime élément d'une telle image revient à créer un tout nouvel univers. Chaque ligne de temps est ainsi guidée par une volonté. Par exemple, la vôtre. À présent, imaginez, imaginez votre existence capable de naviguer à travers les potentialités, capable d'arpenter les voies que vous aviez alors laissées inexplorées. Imaginez votre conscience replongée dans un instant vécu et jetée son dévolu sur une autre décision, prenant à leur corps instantanément dans une nouvelle réalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501